Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un vlog un peu différent parce qu'en fait j'ai l'habitude de faire des vlogs en salon mais je me suis dit que j'allais faire aussi des vlogs un peu plus chill donc aujourd'hui on est mercredi et je vous emmène avec moi pas pour la journée mais ce soir parce que j'ai un atelier cuisine avec Flammarion Jeunesse et je me suis dit que ça serait cool aussi de vous vlogger ma fin de semaine sur le moment où je lis et je sais que dimanche aussi normalement je vais faire une séance photo pour Instagram etc donc voilà, un vlog un peu plus chill là il est 8h, 9h et j'ai fait au boulot je ne vais pas vlogger aujourd'hui vu que je bosse mais ce soir je vous emmène avec moi c'est pour ça que je fais mon intro maintenant et puis voilà, j'espère que ce vlog vous plaira et à tout de suite Hello, je suis arrivée et je suis avec... Tadadam ! Voilà, et c'est juste là, on va y aller c'est 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 là, on va y aller moi j'ai rien à faire ah bah, c'est facile hein alors comment ça se passe ? c'est très bien bah écoute ça va on serait coupé dix doigts mais c'est pas bien c'est là, on va y aller c'est là, on va y aller c'est là c'est là c'est là hello j'ai une photo du boulot et je vais juste me poser et lire et jouer à dofus parce que je me suis remise à jouer à dofus et normalement j'espère parce que sinon le vlog sera un peu vide normalement je vais faire une petite séance photo pour instagram avec oui dad dimanche donc voilà et je pense qu'après le vlog s'arrêtera là mais en fait pour l'instant j'ai pas grand chose à vous montrer là je vais aller lire je pense et puis voilà on se retrouve juste après du coup actuellement je suis en train de lire une flamme dans la nuit qui est le deuxième tome de une brise sous la cente de sa bataille ça fait un petit moment que je suis dessus mais honnêtement comme je vous disais sur mes dernières vidéos je prends plus de temps pour lire maintenant enfin je me stresse pas si là ça fait deux semaines que je suis dessus c'est pas grave quoi je profite de mon livre et franchement j'aime beaucoup ma lecture si vous me connaissez un peu c'est pas forcément le genre de lecture que je lis habituellement c'est de la fantaisie young adult mais je me souvenais que j'avais adoré le premier tome et là j'avais reçu le deuxième tome donc bah c'était une occasion de me replonger dedans et du coup j'espère pouvoir entrer j'espère mais je pense pas le faire en fait enchaîner avec le tome 3 parce qu'en ce moment je vais aussi me replonger dans la saga à la passe miroir replonger c'est un grand mot parce que j'avais lu que le tome 1 il y a quelques années et honnêtement je me souviens de rien à part que la meuf elle s'est passée dans les miroirs donc on est pas avancé et comme avec les sorties du tome 4 qui arrivent je les ai tous dans ma palle en fait enfin sauf le tome 4 du coup mais comme ils sont tous dans ma palle et que c'est le dernier livre événement de l'année je me suis dit que j'allais essayer de me replonger dedans donc en fait là j'ai l'impression que mon programme pour la fin d'année mon programme de lecture pour la fin d'année est carrément bouclé je voudrais terminer du coup une brève sous la cendre enfin une flemme dans la nuit et le troisième tome je sais même plus ce que c'est le titre qui est déjà sorti lien les 4 tomes de la passe miroir j'ai des livres de noël qui m'attendent parce que quand même noël c'est la vie j'avais commencé une nouvelle lecture de harry potter je me suis arrêtée au tome 4 et j'aimerais bien terminer la saga quoi re-terminer la saga donc là clairement mon programme de lecture jusqu'à la fin de l'année est carrément bouclé je sais pas comment je vais le faire j'ai envie de lire autre chose aussi mais bon voilà honnêtement je pense pas réussir à tout lire avant décembre donc bon pour ça que ça intéresse vous avez peut-être remarqué que j'ai changé de liseuse c'est la Kobo Libra H2O je l'ai eue grâce à la FNAC parce que j'ai fait un petit partenariat avec eux enfin j'ai fait des stories pour eux du coup ils m'ont remercié en m'offrant la toute nouvelle liseuse qui vient de sortir et honnêtement elle est pas mal là il y a des boutons pour avancer ou reculer des pages il y a quelques fonctionnalités de plus parce que moi j'avais un Kindle chez Amazon du coup là c'est chez la FNAC mais je vous ai prévu une petite vidéo comparative sur les deux liseuses que j'ai et il n'y a pas grand chose qui change je vous demande mais les deux sont assez bien donc voilà je vous ferai une petite vidéo là-dessus et ben voilà moi je vais aller lire Une flamme dans la nuit et on se retrouve peut-être plus tard je sais pas trop comment je sais pas trop comment hello alors je sais pas quand est-ce que c'est la dernière fois que j'ai vlogué parce que j'ai jamais terminé ce vlog en fait finalement on a pas fait de shooting photo avec Widad parce que déjà il faisait super moche et puis c'était pas vraiment l'idéal pour nous à ce moment-là parce que mon copain est venu chez moi ce week-end et comme on se voit pas souvent quand il est là je lis pas et juste je profite du coup voilà je m'étais dit que j'allais terminer ce vlog ce soir en vous montrant quelques petits trucs là je dois faire le montage de ma vidéo qui sort demain donc celle qui est sortie plutôt la semaine dernière pour vous je pense je suis pas exactement sûre de quand je vais poster ce vlog parce que il a un peu décousu j'ai l'impression mais je voulais vous montrer aussi quelque chose aujourd'hui j'ai fait du shopping voilà en vrai il me fallait des pulls et je me dis que ça pourrait être sympa de vous montrer parce que peut-être que vous en cherchez aussi en ce moment et je viens de les acheter cet après-midi donc ils seront sûrement encore en magasin et je me dis que ça changerait un peu des livres aussi je ne suis pas obligée de parler que de livres tout le temps sur cette chaîne alors je vais vous montrer et alors d'ailleurs je ne sais pas trop où ça en sera au moment où je sortir ce vlog mais je mets des vêtements en vente sur Vinted parce que j'en ai marre de ma carte de robe en fait c'est pour ça aussi que j'ai acheté des nouveaux pulls et aussi parce que j'avais besoin de gros pulls en fait j'ai plein de pulls de mi-saison qui ne tiennent pas vraiment chaud et je n'avais pas de gros gros pulls du coup j'en ai acheté et donc le produit que j'ai acheté c'est à Pull&Bear comme ça je deviens youtubeuse et alors il m'a coûté 19,99 et vraiment mon critère numéro 1 de pull que je voulais acheter aujourd'hui c'était la douceur et le fait qu'il se soit confortable et là c'est super super confortable il est bordeaux, il est assez court enfin je sais que les pulls en général c'est assez long ça m'énerve et j'aime bien que ça soit une taille normale quoi pas que ça soit oversize donc moi j'ai du XS et voilà je vous mettrai les références en barre d'infos si ça vous intéresse mais ça m'étonnerait bref voilà celui-là il est super cool et ensuite j'étais à Bershka et j'ai acheté deux pulls qui sont du même modèle en fait mais pas de la même couleur donc le premier il est comme ça tout blanc si je regarde en haut c'est parce que j'ai un retour d'écran tout blanc pareil tout doux et il m'a coûté 25,99 euros et le même en gris hop chez Bershka aussi en fait vous voyez rien là ce que je vous montre comment ça marche je suis trop nulle bref ils sont super doux et j'ai trop hâte de les porter alors je les ai tous pris en XS et donc c'est de là 25 euros celui-là 20 euros et donc voilà j'ai acheté mes pulls pour l'hiver parce que bon en vrai ça coûte cher en vrai en vrai j'en avais pas donc il m'en fallait mais donc voilà peut-être que ça vous intéresse pas du tout mais je me dis peut-être que ça peut intéresser certaines personnes qui cherchent des pulls comme moi en cette période hivernale qui commence où il commence à faire très froid donc voilà là je vais me mettre à faire mon montage je vais lire alors pour ma lecture je suis toujours en train de lire Une flamme dans la nuit de Sabah Tahir le deuxième tome de Une brasse sous la cendre mais c'est honnêtement j'aime beaucoup je sais pas pourquoi je le prends autant de temps je sais c'est parce que j'ai pas je fais pas mal de choses aussi mais ouais j'aime beaucoup cette histoire c'était peut-être quand même un peu long au milieu du roman mais là on arrive sur la fin je suis environ à 80 enfin un peu plus de 80% et j'adore franchement il y a plein de révélations et il y a plein de tout qui se passe mais après comme je vous l'ai déjà dit en fait dans ce vlog je vais me lancer dans un autre une autre saga je pense la passe miroir la relecture bref j'ai déjà dit tout ça mais entre temps je vais essayer de lire quand même de lire plutôt quelques livres que j'ai reçu des maisons et qui commencent à traîner donc voilà bon on se retrouve tout à l'heure j'ai reçu des maisons je viens de lire j'ai reçu des plus de tout à l'heure j'ai reçu des plus de Hello alors déjà je me suis rendu compte que sur le dernier plan j'avais le même pull que le plan d'avant donc il y a quelques jours alors rassurez vous je ne suis pas restée habillée comme ça pendant une semaine c'est juste pure coïncidence alors juste pour vous dire que j'ai monté ma vidéo elle est programmée elle est pour demain à midi enfin parce que là aujourd'hui à l'heure où je vous parle on est mardi donc la vidéo sort demain j'ai terminé Une flamme dans la nuit de Sabah Atahir c'était bien mais c'était quand même vraiment long au milieu et j'ai peur parce que tout le monde me dit que le troisième c'est encore pire donc voilà je suis contente de l'avoir terminé la fin est cool l'histoire est cool mais je ne vais pas lire le troisième tout de suite et ce soir ou demain mais en tout cas ma prochaine lecture ça sera River de Claire Castillon publié chez Gallimard dans la collection Scripto c'est un tout mini livre que je voulais lire assez rapidement parce que ça fait un moment que je l'ai et je voulais lire quelques SP avant d'enchaîner sur des grosses sagas donc il fait à peine 200 pages et c'est l'histoire je sais pas j'ai la flemme de vous lire tout le résumé vous voyez là ah non vous voyez pas l'envers je vous laisse faire une pause pour lire le résumé voilà bah sinon c'est tout moi je vais vous laisser j'ai eu un peu une petite frayeur j'ai eu une mini mini fuite d'eau chez moi enfin genre j'avais déjà vu l'eau par terre un peu mais je me suis dit bon ça va passer et tout et là j'entendais les gouttes tomber c'était vraiment des petites gouttes c'était pas un truc catastrophique et du coup j'ai vu d'où ça venait j'ai envoyé même un mail à ma proprio et j'ai coupé l'eau on verra bien mais bon en vrai c'est pas dramatique mais c'est un peu saoulant quand même enfin bon c'est pas grave voilà moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ce vlog était un peu dégoutu mais dites moi vraiment sincèrement si ça vous plaît un peu les vlogs un peu plus chill un peu plus dans ma vie comme ça j'espère parce que je pense que c'est assez cool à faire de mon côté j'ai pas encore fait le montage donc je sais pas du tout à quoi ça ressemble mais bon c'est pas grave voilà moi je vous dis à la semaine prochaine mercredi midi pour une prochaine vidéo bisous je vous dis à la semaine prochaine